Mathieu a 15 ans, il est fils de Marie-Thérèse, secrétaire dans une société de fourniture en bâtiment, et d'Éric, sapeur-pompier ailleurs dans le Var. Il réside dans la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Bôme. Depuis plus de dix ans, leur passion commune est d'organiser des raids dans le désert en Tunisie. Ces expéditions allient plaisir et gestes humanitaires. En effet, pendant ces excursions, Mathieu, Marie et Éric rencontrent les populations et leur transmettent des dons venus de France, comme du matériel d'informatique, des fournitures de bureaux et autres petits matériels utiles à leur vie au quotidien. Malheureusement, l'une de ces expéditions vire au drame le 4 mai 2015. Mathieu perd la vie dans le désert lors d'un franchissement d'une dune, son air de jeu. Les guides et habitants à proximité de ce lieu, très touchés par ce drame, proposent alors à Marie et Éric d'honorer la mémoire de leurs fils en les aidant à creuser un puits, symbole de vie, afin que Mathieu soit toujours présent en ce lieu. Les populations nomades, voyageurs de passage, bénéficieraient d'un lieu de repos et viendront boire cette eau. En retour, ils se tourneront vers Mathieu en priant pour le remercier. Une formidable chaîne de solidarité se construit. Familles, amis, collègues de travail et même anonymes proposent leur soutien pour réaliser cet ouvrage. Aujourd'hui, beaucoup de dons ont déjà été donnés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Mais nous avons encore besoin de vous afin de finaliser ce projet. Alors nous comptons sur vous. Il n'y a pas de petits dons. Chaque geste est un geste d'espoir pour les parents de voir ce projet aboutir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...